L'infinitif Disons que quelqu'un est dans un accident Un accident pas très grave Mais qu'il immobilise assez pour plusieurs mois Peu importe qui est ce quelqu'un Justement Et donc quand on est immobilisé On est dans le temps de la parfaite impuissance Puisqu'on ne peut absolument rien faire Et bien sûr on commence à se demander ce qu'on peut faire Et c'est souvent de lire, d'écrire, de faire des choses comme ça Toutes les choses qu'on peut faire quand on est dans un lit d'hôpital Et j'avais été frappé de voir que ça m'avait beaucoup ému J'avais lu dans les écrits de Léonard de Vinci Il ne cesse, au milieu de considérations très sophistiques et très belles Il ne cesse de se donner des petites choses Tâches à accomplir Comme le coup de Montecristo Faire ses bagages Penser à ceci Et il y a cette forme là Et j'avais trouvé ça très Très émouvant Que Léonard de Vinci Dont on pense qu'il était un être Enfin pour nous c'est l'être qui a réussi des choses absolument considérables Il était aussi dans cette réflexion permanente Et dans l'inquiétude de ce qu'il fallait qu'il fasse et qu'il ne fasse pas Et je ne sais pas comment, assez naturellement Parce que justement dans cette histoire d'impuissance J'ai commencé à écrire des choses sous cette forme là La forme de faire ceci, faire cela, penser à ça Parce que justement l'infinitif Ce n'était pas du tout au départ un parti pris Comment dire, formaliste ou formel ou grammatical Je ne suis pas très forte dans toutes ces matières là Mais l'infinitif c'est le temps Comme son nom l'indique de l'infini C'est le temps qui suspend les choses Et qui vous place Contrairement à plein d'autres conjugaisons C'est justement le temps qui n'est pas conjugué Mais c'est aussi le temps qui vous passe dans le présent et dans l'avenir permanent C'est un temps, c'est bizarre puisque c'est un temps Mais ce n'est pas un temps Moi j'aimais bien cette idée Et finalement c'était l'espace où je pouvais écrire à ce moment là Et c'est aussi la conjugaison du désir, de la volonté, du projet C'est le temps où on doit répondre de quelque chose Mais c'est le temps exactement inverse à l'impératif Moi je n'aime pas beaucoup les ordres Je n'ai pas été élevée par des gens très autoritaires Je déteste, range ta chambre, pas de coucher, je ne sais pas Et le temps de l'infinitif ce n'est pas du tout un ordre qu'on se donne à soi-même C'est un désir, un projet, une volonté Et donc voilà, c'est venu comme ça Et puis finalement c'est un temps aussi qui permet, non seulement parce qu'il ne se conjugue pas De ne pas avoir de... Ben il n'y a pas d'accord C'est le temps de tout le monde C'est pas je, c'est pas tu, c'est pas... C'est un temps neutre Mais neutre, plus que neutre, impersonnel Et donc c'est un temps qui nous, j'espère L'idée c'était de nous rassembler tous Et c'est venu d'un texte que j'avais commencé aussi à écrire pour John Ashbery Et j'avais commencé en écrivant penser à John aussi souvent que possible C'est ça que j'ai... Quand quelqu'un meurt, c'est la pensée que j'ai immédiatement Il va falloir penser à lui aussi souvent que possible Oui, c'est autobiographique Parce que ça part d'un accident qui est arrivé à une personne Et cette personne, il se trouve que c'est moi Mais c'est justement aussi... C'est pas des... Enfin, justement, ce ne sont pas des injonctions C'est pour repousser les injonctions L'infinitif, ça repousse déjà les injonctions Parce que l'infinitif, ça vous... Encore une fois, l'ordre, range ta chambre Ça doit être suivi d'un immédiat effet Alors qu'un infinitif, ça vous place dans un espace Ça ouvre un avenir Dans lequel c'est vraiment le projet C'est autobiographique, oui Parce qu'il y a des détails qui sont personnels Mais si j'ai aussi... Et c'est pas du tout, encore une fois, un propos formaliste Mais si l'infinitif est là C'est parce que justement, l'infinitif permet de vous rassembler avec les autres Dans n'importe quel détail de sa vie Et c'est impersonnel Et c'est ni au masculin, ni au féminin Mais c'est pas un évitement C'est comme ça Et je parle de ça aussi dans le livre Il y a des étrangers Alors c'est souvent des asiatiques Et je connais malheureusement pas le chinois Ou les langues, le cambodgien, je ne sais pas quoi Je ne sais pas si ça correspond à une structure à eux Mais très souvent, quand on ne connaît pas bien une langue J'ai remarqué, les gens n'emploient que des verbes à l'infinitif Parce que c'est compliqué pour eux de conjuguer, d'accorder Et les enfants aussi, ils font ça Parce que c'est une façon d'éviter les fautes grammaticales bien sûr Mais c'est aussi pour revenir à l'essentiel Donc oui, c'était l'infinitif C'était aussi une manière d'échapper à l'autobiographie Parce que justement, il m'était arrivé plein de choses ennuyeuses Et je ne voulais pas Pour continuer ce que je fais dans le livre Ne pas se vautrer dans ses propres événements Et essayer de faire en sorte de les mettre à distance Mais oui, j'ai eu un accident Oui, j'ai perdu des gens Mais on a tous Je ne sais pas, il me semble que c'est tellement banal C'est une liste Même si j'ai l'espoir que ça construise quelque chose Qui ne soit pas simplement une juxtaposition Et que quelque chose se réponde Dans les différentes... Bien évidemment que ça... Je me situe dans une tradition Ce n'est pas moi qui ai inventé ça Mais les listes, c'est aussi parce que Partout où on a des... Vous allez dans n'importe quelle papeterie Vous trouvez des to-do listes Et il y a aussi la volonté de repousser toutes ces injonctions Qui vous placent tout le temps dans des obligations Des injonctions, des programmes Et comment on peut justement encore une fois Être dans le programme pour... Dans le projet et non pas dans le programme Et de ne pas être tout le temps dans ces... Une seule liste d'injonctions Justement, où il y a des choses à faire Mais qui ne sont jamais reliées entre elles Là c'est la volonté de faire en sorte que les choses se placent Dans des relations les unes aux autres Et on commence par n'importe quelle volonté Et des désirs que l'on se donne à soi-même Et on s'arrête Ben quand... On veut sortir de ce temps suspendu Où on n'est ni dans le présent ni dans l'avenir Et où il faut retourner un peu Justement à la conjugaison C'est-à-dire, tout d'un coup La vie courante C'est ce qu'il vous demande tout le temps D'être soit dans le présent Soit dans le passé Soit dans l'avenir Est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu vas faire ça ? Est-ce que tu y es arrivé ? Est-ce que tu n'y es pas arrivé ? Qu'est-ce que tu fais demain ? Qu'est-ce que tu as fait hier ? J'aurais dû Tous ces temps qui sont très pesants finalement La finitive C'est le temps le plus libre C'est celui où on a moins de compte à rendre Et c'est évidemment celui qui est le plus libre Par rapport à l'impératif Mais aussi par rapport à tous les autres temps On n'est pas ni dans le passé ni dans l'avenir Mais il y a un moment où il faut y retourner Donc ça s'arrête aussi à cause de ça Le livre s'arrête Parce que justement Il s'arrête sur cette idée Qu'il faut enfin retourner au présent Et donc congédier les vies anciennes Et retourner dans l'action A oser retourner dans la conjugaison Oui comment on peut devenir meilleur Comment on aimerait être autre que soi Meilleur que soi Et on a tout le temps des volontés Qui sont démenties par soi-même Et c'est comment mesurer son impuissance et sa puissance Enfin c'est des choses un peu simples Mais sa liberté Et son absence de liberté Comment on peut faire pour se déployer Dans le temps qui vous reste Et effectivement il y a plein de désirs De souhaits Dont on sait qu'on ne va probablement pas les accomplir Et il y a la mort qui rôde Ça c'est clair Mais on peut la repousser Comment on peut la repousser En justement se situant dans un espace Il se trouve que comme Plein de gens de mon âge J'ai eu des deuils pendant ce temps-là Et comment on peut Effectivement le temps On rêve toujours Qu'on va savoir qu'on va mourir Et qu'on va Il y a un truc de Apprendre à jouer de la flûte Avant de mourir Je crois qu'on m'a raconté ça Quand j'étais jeune Comme cours de morale Que Socrate Soi-disant aurait dit Juste avant de mourir Pourquoi tu Je sais pas quoi Ses compagnons lui auraient dit Mais pourquoi apprends-tu à jouer de la flûte Puisque tu vas mourir Et qu'il aurait dit Pour apprendre à jouer de la flûte Avant de mourir Et savoir jouer de la flûte Avant de mourir C'est un peu ça Qu'est-ce qu'on peut faire tous Dans l'espace qui nous reste Et comment Essayer de De l'élargir Et de savoir Ce qu'on doit faire Dans ce temps-là Mais Bon c'est un peu C'est un peu triste Ce que je dis Mais C'est j'imagine Ce qu'on pense Quand on est dans un lit d'hôpital On voit Même si soir On n'est pas menacé On sait que C'est un espace Où tout le monde est menacé Et on pense à ce genre de choses Ce qui est très drôle C'est que Quand on commence A se situer Dans cet espace-là Il y a des choses Assez graves Que vous souhaitez Puis il y a des choses Très superficielles Parce que justement On est tous Très 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 apesantis Par nos manies Et il y a quelque chose Qui était Très important pour moi C'était D'arrêter de fumer C'est un détail Mais c'est quelque chose C'est quelque chose Qui me poursuit Depuis très longtemps Parce que je fume Depuis très très longtemps Et que C'est la chose Que j'aimerais Une des choses Que j'aimerais Le plus cesser de faire Parce qu'on m'a dit Que c'était bien C'était bien de cesser De le faire Et c'est la chose Que je ne parviens pas Cesser de faire Et c'est une question Alors qu'il y a plein de choses Qui m'embêtent Que j'arrive à faire Me lever le matin Faire mon lit En fait Toutes ces choses Qu'on fait tous Tout le temps Les corvées Et je me demande toujours Pourquoi celle-là Enfin moi en tout cas Je ne parviens pas A cesser En plus de ça Il se trouve que Ma mère n'arrêtait pas De me dire Qu'il fallait Que j'arrête de fumer Mais elle ne me disait Jamais arrête de fumer Elle me disait toujours Ça me ferait Un immense plaisir Ce qui était très bizarre Parce que Moi je me disais C'est à moi Que ça fait un immense plaisir De fumer Donc Ça serait bizarre Que je renonce A cet immense plaisir Pour lui faire Un immense plaisir Mais C'est devenu Un peu Obsessionnel Parce que Évidemment C'est très mauvais De fumer Et donc Je n'ai cessé De me demander Et je ne cesse Toujours pas Parce que je n'ai toujours Pas cessé De fumer C'est quoi la différence Entre faire quelque chose Et ne pas le faire C'est très bizarre Si on y réfléchit Et d'ailleurs Je le dis à un moment C'est extrêmement proche En fait Et c'est parce qu'on N'arrive pas à savoir Quelle est la différence Pourquoi on le fait Ou pourquoi on ne le fait pas Et finalement Pourquoi on est attaché Tellement A quelque chose Qu'on ne parvient pas A C'est parce qu'on ne sait pas Je crois Ce que c'est Que de le faire Ou ne pas le faire C'est très compliqué Faire ou ne pas faire Enfin c'est ridicule Parce que ça a l'air Très futile Mais C'est cesser de fumer Est une aventure Est une aventure Est une aventure extrêmement compliquée Il n'y a que les fumeurs Qui peuvent comprendre ça C'est un livre pour les fumeurs Sans doute Ou ceux qui ont arrêté C'est un livre de rééducation Et il se trouve que j'ai été Trois mois en rééducation Mais c'est une rééducation générale Comment on peut se rééduquer soi-même C'est Enfin c'est un sujet un peu Un peu Les gens adorent les régimes Partout Tout le temps Je vois toutes les choses Ce qu'il faudrait faire Mais aussi toutes celles Qu'il faudrait éviter Et là encore L'infinitif C'est un verbe Enfin c'est une Un mode Absolument magnifique Parce que Non seulement il contient Ce qu'il faut Ce qu'il ne faut pas Mais aussi Ce qui advient tout simplement Rêver à ça Penser à ça Ça ouvre Ça ouvre Tout les Tous les Tous les ventailles De Tous les ventailles De l'action Et de De la songerie aussi Et effectivement Il y a toutes les choses Qu'il ne faudrait pas faire Encore une fois Dans le désir D'être meilleur Et d'avoir Une vie meilleure Comme disait Une vie nouvelle Une vie tanova Comme disait l'autre C'est quand même Cet espoir là Comment on pourrait arriver A avoir une Une vie meilleure Une vie nouvelle Cette forme De 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 la résolution Qui n'est pas L'injonction La résolution C'est C'est Se 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 projeter Soi Dans l'avenir C'est Je commençais Enfin je fais toujours Des listes Comme tout le monde Je fais des listes Pas des listes de course Mais des listes De choses à faire Dans la vie courante J'en ai J'ai J'ai des listes Et des listes Et des listes Et des listes Et c'est toujours Une satisfaction De barrer quelque chose On a fait quelque chose Et cette forme là C'était une façon De Bon C'était C'était le seul espace Où je pouvais me tenir A ce moment là Dans le Dans un livre Parce que justement C'était une manière De Tout ce que je C'était une manière De De conjurer A la fois L'impuissance Dans lequel J'étais Et dans lequel on est Quand on écrit Mais aussi Le De conjurer C'est un livre autobiographique Comme Tout livre Mais C'était une manière Pour moi Parce que je Justement Je ne voulais pas Être autobiographique Parce que j'avais rien d'intéressant A raconter Ça aurait été Extrêmement pitoyable Parce que La La biographie Dans laquelle j'étais A ce moment là N'était vraiment pas très Pas très excitante C'est le moins qu'on puisse dire Ni très romanesque Et donc C'était un moyen De conjurer ça De De ne pas me situer Dans le Dans l'autobiographie Puisque Une fois encore L'infinitif Ça ne se conjugue pas Ça ne s'accorde pas C'est le verbe De tout le monde Et il y a Évidemment Gertrude Stein Autobiographie De tout le monde Qui est un livre Ce titre est évidemment magnifique Parce que Je pense que Dans un Enfin Dans cette époque Dans cette époque Où tout le monde Est très enfermé Dans son Dans son Dans un peu Dans son Triste et misérable Singularité Et en tout cas moi Ben justement L'emploi de l'infinitif C'était un moyen De dire des choses De dire des choses Personnelles Impersonnelles Et donc de faire L'autobiographie De En tout cas Peut-être pas De tout le monde Mais de quelqu'un Et pas de moi Parce que moi je pense Qu'il vaut mieux Parler de quelqu'un Que de soi Parce que je sais pas J'étais Qu'est-ce que j'allais raconter Que j'avais perdu ma maman Que j'étais dans un fauteuil volant C'est pas très marrant Et on s'en fiche Et Et donc L'infinitif Encore une fois C'est pas du tout Une pause Ni une volonté Même si évidemment Ça peut se référer A des choses Littéraires Connues C'était simplement Justement De faire l'autobiographie De quelqu'un Et non pas de moi Sans accord Sans temporalité Suspendu Dans quelque chose Qui est justement Le domaine de L'écriture C'est bien ça C'est bien se détacher Et de soi Et du moment En tout cas Tenter S'arracher à soi Et s'arracher A l'ici et maintenant Après on n'y réussit pas Cette année Autre affaire Mais il me semble Que moi aussi Écrire c'est ça Non Tous on écrit pour ça Pour s'arracher au moment Et s'arracher à soi En tout cas C'est ce qui rend L'écriture Incroyablement Tentante Parce que Ici et maintenant Soi C'est le domaine Il y a le livre Il y a le Le Il y a la fiche de Duras C'est le domaine De la douleur La douleur C'est l'ici et maintenant Soi C'est l'enfermement Dans ça Physique Morale Donc Sortir de ça C'est C'est toujours inespéré C'est toujours joyeux On y arrive Un peu Et on y arrive un peu Grâce au J'aime pas du tout Dire que le langage A du pouvoir Parce que Je le dis même Dans le livre C'est très agaçant Les mots Le langage Mais quand même En tout cas C'est S'échapper De cet enfermement De la douleur C'est C'est Et de l'autobiographie L'autobiographie C'est toujours de la douleur J'en ai jamais vu Des très joyeuses C'est toujours En ce moment Par exemple Les livres Comment ça s'appelle Autofiction C'est toujours Trancement triste C'est C'est pas très optimiste Et finalement Je crois que J'avais voulu écrire Un livre un peu rigolo Et optimiste C'est bizarre De dire ça Mais C'était un peu Ce que je voulais Et c'est L'enfermement En soi Est triste Pierre Alféry disait Toujours Chercher une phrase Enfin c'est Il a écrit un livre Qui s'appelle comme ça Qui est un très beau livre Et pour écrire Il faut chercher une phrase Et souvent la première Et Je le dis Un moment dans le texte On cherche tous Quelque chose Avec lequel commencer Commencer Quoi que ce soit Et le verbe Infinitif Ça impulse Quelque chose Ça fait commencer Et c'est pas pour rien Qu'il avait appelé ce livre Chercher une phrase Parce que Encore une fois C'est l'infinitif C'est le temps du Du présent Qui ouvre l'avenir Donc c'est C'est le temps Le plus Le plus C'est le temps Le plus tendre Pour soi-même Et pour les autres C'est le temps C'est le temps C'est le temps C'est le temps